Je ne dirais pas des experts dans la logistique, mais au moins des experts dans la formation et dans le transfert des compétences logistiques. Donc sur ce, je ne vais pas être très long parce que je pense que Mme Anne a déjà tout dit. Mais nous sommes là pour dérouler en fait un programme de formation qui va se passer pendant toute la semaine et à partir duquel nous nous échangerons énormément avec nos collègues bien sûr qui sont là, avec différentes expertises. Et je tiens à vous rappeler aussi que nous aurons demain un autre collègue qui va venir, qui va se joindre à nous, qui est en route depuis Genève sur les questions d'emballage et de conditionnement. Donc voilà, je vous remercie, nous vous remercions. Et sur ce, je passe la parole à M. Camara, Alexandre Camara, qui a eu la gentillesse quand même de nous accueillir ici. J'ai souvenance d'avoir critiqué le mouvement des jeunes guinéens en dehors de la Guinée vers l'Europe. Je souhaite aujourd'hui que mon entreprise, en partenariat avec Integra, en partenariat avec le ministère du Commerce, puisse servir d'exemple pour une formation adéquate entre ce qui sera appris et les réalités opérationnelles de la logistique de la majorité de tous les jeunes guinéens qui sont en droit d'avoir ce savoir et cette expertise. J'ai une opportunité pour réitérer cet engagement. Je vous souhaite à tous une très bonne chance. J'espère que parmi les dix premiers, il y aura un minimum de 30% de filles. Il faut parler un peu de genre, puisque Mme Allais à ma gauche, je ne cherche pas à lui faire plaisir, mais je cherche à effectivement prouver que les femmes leur placent dans la logistique aussi. Bonne chance à tous et bienvenue. Mesdames et Messieurs, chers participants, Ce matin, c'est vraiment avec grand plaisir et satisfaction que je me trouve avec vous, au nom de M. le ministre du Commerce, pour accompagner cet atelier qui porte sur la logistique. Comme vous le savez, la formation des jeunes, l'emploi pour les jeunes, est une priorité pour le gouvernement de la République de Guine. Et cet atelier fait partie des actions concrètes que la Guinée met en place avec son partenaire ou ses partenaires, l'Union européenne et l'advocat présent avec le Centre du commerce international pour la mise en œuvre de cette formation. Je tiens à saluer le choix du thème, à savoir la logistique, parce que la logistique est au cœur de toute activité économique. Et cette formation permettra à des jeunes que vous êtes ici d'acquérir des qualifications qui vous permettront de contribuer à la création d'emplois. Donc, je félicite les organisateurs. Je vous encourage à être très assidus. Je suis très heureux de voir que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes, des hommes comme des femmes. Et il est important de rappeler que le genre, comme l'a dit M. le directeur de l'Octrance, est très très important. Et que la logistique est à la portée des femmes. Donc, c'est tout à fait important qu'à la sortie de cet atelier, il y a, que nous ayons au moins 50% de femmes. Je vais reléder un peu la barre pour refléter les aptitudes des jeunes qui viennent. Je tiens aussi à saluer vraiment l'esprit de partenariat qui sous-tend cet atelier qui va se dérouler sur plusieurs jours à Conakry et à l'intérieur du pays. D'abord, le partenariat avec le Centre du commerce international, avec lequel nous sommes en train de dérouler des grades depuis bientôt un an. Et qui met en place différentes activités dont on commence à voir les impacts sur le terrain. Je tiens aussi à saluer le fait qu'à l'issue de cette formation-là, nous aurons des conseillers en gestion logistique. Donc, c'est vraiment tout concret. Ça va dans le sens des résultats tangibles. On a, avec Integra, déjà eu à voir des conseillers en gestion financière et aussi des conseillers en profilage de marché. Donc, tous ces conseillers sont des Guinéens, donc bénéficiés d'Integra, qui ont été formés dans un cadre professionnalisant et qui vont pouvoir démultiplier ces formations-là. Et qui vont pouvoir intervenir dans l'économie guinéenne et encourager et participer à la création d'emplois pour les jeunes. Je tiens aussi à saluer le partenariat avec l'Ordre France. Il est important que nous ayons en Guinée des champions nationaux. Il est important qu'à côté de l'ancrage institutionnel qui se passe dans le gouvernement, que nous puissions avoir des ancrages avec le secteur privé et les champions locaux guinéens. Donc, je félicite également l'Ordre France pour ses efforts et pour sa vision. Donc, sans plus tarder, je déclare au nom de M. le ministre du Commerce l'atelier sur la formation en logistique pour faire ce lundi 30 mois à Kodak. Je m'appelle Tidiane Diop, du Centre du Commerce international, basé à Genève. Et je suis conseiller en transport et logistique.